Mes chères Garennoises et mes chers Garennois, 2020 fut une année, comment la qualifier ? Évidemment extraordinaire, triste et éprouvante. Beaucoup de personnalités nous ont quittés, le président du Conseil départemental, Patrick Deveggian. Ce fut une année où, plus que jamais, il a fallu que nous soyons unis. À la Garenne-Colombe, grâce à vous, grâce à des dizaines d'entre vous, nous avons mis en place un réseau pendant la crise qui a permis de tendre la main à ceux qui étaient seuls, à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons été la Commune de France, qui a été la première à tester massivement ces EHPAD. Nous vous avons distribué des masques, nous avons organisé une logistique pour faire en sorte que les particuliers ou les commerces puissent franchir cet obstacle si important et si imprévu. Dans les semaines et les mois qui vont venir, nous allons continuer notre effort collectif. Du côté municipal, nous allons mettre en place une plateforme pour aider ceux et celles d'entre vous qui perdent un emploi à le retrouver au plan local, avec une plateforme de partage entre les entreprises garennoises qui cherchent des salariés et ceux d'entre vous qui cherchent un emploi. Et donc, pour tout cela, merci à vous tous, tous les garennois qui avaient participé à la lutte contre cette crise et avaient fait en sorte que la ville de la Garenne-Colombe soit une ville où on n'est pas seul. Dans les mois qui viennent, les efforts ne vont pas diminuer. Nous allons rester vigilants. Nous, la municipalité, nous nous fournirons des masques si c'est nécessaire. Nous ferons en sorte que dans les écoles, évidemment, les conditions de sécurité soient pleinement assurées. Nous ferons en sorte que vous pourrez vous tester à la Garenne-Colombe. Vous savez qu'il y a un mobile test devant la médiathèque. Eh bien, celui-ci restera tant que l'épidémie le nécessitera. Et puis, nous avons aussi de grands projets pour travailler avec nos artisans, nos commerçants, nos entreprises et mettre en relation les entreprises qui sont à la recherche de salariés et ceux d'entre vous qui êtes en recherche d'emploi. C'est aussi une de nos priorités cette année. Nous allons aussi reprendre une vie la plus normale possible avec des projets municipaux, le bio dans les écoles, le bio à la crèche. En matière de transport, nous allons multiplier les stationnements pour le vélo. Vous avez vu que la grande place de la Garenne, la place de l'église, la place de la liberté, a été inaugurée il y a maintenant plusieurs mois. C'est devenu un endroit de vie. Eh bien, nous allons faire la place désormais aux deux roues. Également, la voiture électrique, puisque dès les premiers jours de janvier, vous verrez fleurir à la Garenne-Colombe des zones pour recharger les véhicules électriques. Bref, nous essayons à la fois de maintenir l'effort de lutte contre l'épidémie, faire en sorte que les uns et les autres, vous ayez le moins possible à souffrir de cette épidémie, que ce soit dans votre santé, que ce soit votre isolement, que ce soit dans votre emploi. Et de l'autre, la ville de la Garenne reconstruit et prépare l'avenir et fait en sorte que demain, quand l'épidémie sera derrière nous, eh bien, nous reprendrons une vie la plus normale possible. La Garenne-Colombe, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un village, que ce n'est pas une ville comme les autres. Vous savez que j'y crois réellement. C'est dans les crises qu'on s'aperçoit qu'effectivement, vivre ensemble a une véritable signification. Cette crise nous aura permis, à travers toutes ces souffrances, de nous rendre compte qu'effectivement, à la Garenne-Colombe, eh bien, on ne vit pas tout à fait comme ailleurs. Pour tout cela, mes chers amis, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter une meilleure année 2021 possible et de vous donner rendez-vous dans un an, au bout du tunnel, quand nous aurons tous repris une vie normale. La Garenne-Colombe Sous-titrage FR ?